Les gendarmes ont découvert la caverne d'Ali Baba à l'Andelot, dans le Finistère. Vélo, quad, meubles ou machines-outils, deux voleurs ont raflé des centaines d'objets à travers toute la Bretagne. Récidiviste, le principal mis en cause a été incarcéré, son complice présumé est placé sous contrôle judiciaire. Reste désormais à restituer l'ensemble des biens. Les propriétaires concernés doivent contacter la brigade de Châteauneuf-du-Fou. L'association Le Temps Partagé, dans l'impossibilité d'accueillir plus de mineurs isolés migrants, à Quimper. La structure qui organise de nombreuses activités pour ces jeunes est débordée. Elle en héberge déjà une quarantaine et ne peut donc plus s'occuper des nouveaux venus qui finissent à la rue. Chargés de l'intégration de ces migrants en Finistère, Le Temps Partagé les accompagne également dans leurs nombreuses démarches administratives. Une journée sociale chargée ce jeudi en Bretagne. À Lorient, les urgences de l'hôpital étaient en grève pour réclamer plus de lits et un renfort en personnel. À Douarnenez, c'est le personnel de l'EHPAD qui a débrayé une nouvelle fois pour dénoncer les conditions d'accueil des personnes âgées. Enfin, Quimper, 200 agents territoriaux ont fait irruption au conseil départemental pour s'opposer à la réorganisation des services. Infestation de rats à la piscine de recouvrance à Brest. Ce jeudi, les usagers ont trouvé porte-close en raison du nombre de rongeurs découverts. L'entreprise de dératisation a observé des rats dans les casiers, sur les réseaux en hauteur ou sous les gradins. Aucune date de réouverture n'a encore été annoncée. Houblons et chevelons à Clisson, en Loire-Atlantique. Le Hellfest lance les hostilités ce vendredi, à quelques kilomètres de Nantes. Trois jours de pogo et de groupes mythiques, comme Kiss, tous les Dream Theater. Au vieil charrue, les organisateurs réfléchissent, eux, à rallonger la fête d'un cinquième jour. Un concert exceptionnel dès le mercredi soir permettrait de maintenir des prix d'entrée acceptables. Sous-titrage ST' 501